... Un match qui comptera dans la vie de ce jeune joueur, Ronan Salin. C'est son premier match comme titulaire à Brest. Pas vraiment une partie de plaisir quand on sait que les Bretons jouent gros à chaque fois. Je crois que c'est un match important pour nous. Vu notre classement, il nous faut absolument gagner ce soir. Ça nous permettrait de recoller un peu les équipes qui nous précèdent. Mais contre Toulouse, il y a toujours un risque. Les bons joueurs ne manquent pas. Passy pour Durand. Bon crochet, bon tir, mais bien détourné par Régis Roch, le gardien de Brest. La première mi-temps est très moyenne. Coup franc de Tapia, dégagement du coin de Huck. Frappe de Guégan. Le ballon va revenir, mais à Brest, on a du mal à le mettre au fond en ce moment. Cabanias n'est toujours pas qualifié. Pascal en disgrâce. Guérin blessé, ça fait beaucoup. Reprise de volée de Tapia, bien repoussée par Robin Huck. 0-0 donc à la mi-temps. La deuxième période va être nettement plus animée. Ce sont les Brestois qui se créent la première occasion sur une balle mal repoussée par Huck. Récupération Tapia. Belle combi des 1 à 3, mais la frappe de Salin est trop molle pour inquiéter Huck une nouvelle fois. Ensuite, les Toulousains vont prendre le jeu à leur compte et se montrer particulièrement dangereux. Passy sur l'aile droite pour Casini. La défense brestoise est lobée. Récupération de Marcicot, mais bonne sortie de Roque dans les pieds de Marcicot. Monsieur Dependis, l'arbitre, il a failli être l'homme du match. Il vient de toucher le ballon. Ça profite à Gérald de Passy qui lance en profondeur Marcicot. Mais nouvelle belle anticipation de Roque. Le numéro 3 de Brest, Patrick Colletter. Suivez le bien. Belle ouverture pour Salin. Salin qui réussit à tromper Huck. Mais l'arbitre refuse fort justement ce but pour un hors-jeu de Ronan Salin. Toujours 0-0 donc. Tout reste à faire. Les Toulousains vont avoir une nouvelle occasion de marquer. Passy en profondeur pour Stopira qui s'avance. Prend son temps avant de frapper sur Régis Roque. Impérial hier soir. 67ème minute maintenant. Goudé pour Colletter. Colletter qui va effacer Casini dans la course en barre trutille à droite, à gauche. Il place un superbe tir en pleine lucarne. 1-0 pour Brest. Et un but important réussi par le jeune défenseur breton Patrick Colletter. Quelques minutes plus tard, c'est Salin qui va avoir une balle de deuxième but. Mais son tir est arrêté par Robin Huck en deux temps. Et puis pour terminer, nouveau festival de Patrick Colletter. Grand pont. Il réussit tout ce qu'il veut. Mais cette fois, il a un petit peu moins de réussite. Son tir passe à quelques centimètres du montant. Il est détourné aussi par Huck. Victoire donc 1-0 pour Brest avec les deux héros bretons du jour. Régis Roque le gardien à gauche et Patrick Colletter le buteur.